Dans cet enregistrement, vous allez voir comment donner de la rétroaction à vos élèves dans différents types d'activités. D'abord, il faut aller activer dans votre compte, dans les paramètres de votre compte, l'option rétroaction. Alors pour ça, vous venez cliquer ici sur la petite flèche en bas. On choisit Desmos Labs et c'est important de venir cocher ici rétroaction écrite afin d'avoir accès à cette fonctionnalité de Desmos. Maintenant, si je me rends dans une activité traditionnelle Desmos qui a déjà été complétée par des élèves, donc ici c'est une activité qui contient sept écrans. Alors si je me rends par exemple sur l'écran d'un élève en particulier, donc le premier, je clique ici pour avoir accès à la réponse de cet élève-là. Donc en ayant tout à l'heure activé le mode rétroaction, ça nous permet d'avoir accès à cette petite bulle-là ici. Donc l'élève peut recevoir une rétroaction de son enseignant, une rétroaction écrite, même une rétroaction avec des caractères mathématiques. Du côté de l'élève, ça va faire apparaître une petite notification sur cet écran-là disant qu'il a eu une rétroaction de son enseignant. Donc un peu de la même façon ensuite, on aurait pu poursuivre aussi sur les autres écrans de cet élève. Donc à chaque fois, la petite bulle est disponible et c'est la même chose pour tous les autres élèves. On y a toujours accès. S'il s'agit maintenant d'un jeu de cartes associées ou d'un arrangement de cartes, à ce moment-là, on a ici la vue d'ensemble. Donc on peut voir qu'avec un crochet, c'est les élèves qui ont réussi l'activité. Là où il y a un X, c'est qu'il y a certaines erreurs qui se sont glissées. Donc on peut aller en mode vue d'ensemble de la classe de cette façon-là. Donc on pourrait venir choisir ici cet élève. Puis encore une fois, on a accès à la bulle. En plus, on a aussi accès à l'affichage du corrigé, ce qui nous permet de mieux voir où sont les erreurs. Je vais juste dézoomer un petit peu ici. Donc s'il n'est pas affiché, c'est plus difficile de voir où sont les erreurs de l'élève. Mais quand c'est affiché, on peut voir ici l'ensemble des paquets de cartes. Donc on voit que dans ce paquet de cartes-là, il y a une seule carte qui n'est pas à sa place. Donc en cliquant sur chacun des paquets, on a cette option-là. Puis encore une fois, on peut donner la rétroaction à l'élève en donnant peut-être même des petites précisions sur le paquet de cartes dans lequel une erreur s'est glissée. Alors voilà, c'est pour l'enregistrement sur la rétroaction dans Desmos.